alors qu'est ce que la loi d'attraction comment l'utiliser quelles en sont les limites et comment l'appliquer au quotidien dans sa vie dans cette vidéo je vous propose d'aborder une loi qui est reconnue plus ou moins on va le voir comme étant presque magique mystique et qui permet en fait de s'attirer le meilleur dans sa vie au quotidien donc on va parler donc de la loi d'attraction donc tout d'abord une rapide définition qu'est ce que la loi d'attraction dans son ensemble la loi d'attraction c'est une forme donc en fait de concept qui date de je crois du 19e siècle et qui n'a cessé d'être de plus en plus admise on va dire je dis ça parce qu'en fait la science ne la reconnaît toujours pas comme étant une loi scientifique elle n'est pas basée sur des faits réels des faits constatés mais depuis la fin du 20e siècle les sciences admettent qu'il y a de plus en plus de corrélations entre les vibrations que le cerveau humain peut émettre et son environnement puisque toutes les choses tous les êtres sont des êtres vivants qui émettent des vibrations et de plus en plus la science admet une part de réalité là dedans donc la loi d'attraction de manière globale c'est une loi qui est basée sur la visualisation mentale de ce que l'on veut pour pouvoir se l'attirer en gros c'est un résumé mais c'est un peu ça et c'est en fait un concept qui est basé sur les ondes sur une fréquence d'ondes que chaque corps vivant ou pas même les objets autour de nous en émettent donc que chaque corps émet en permanence et c'est sur les interconnexions de ces ondes là qu'il va y avoir de l'attraction ou au contraire de la répulsion et c'est en ça qu'il peut y avoir des dangers de loi d'attraction mais voilà donc ça c'est en gros les les grands principes et pour faire simple ça serait un petit peu le positif attire le positif c'est ce vers quoi on veut aller quand on veut utiliser la loi d'attraction correctement donc tout d'abord on va essayer d'aborder les trois grands points pour savoir comment l'appliquer de manière générique donc un des premiers principes pour pouvoir appliquer la loi d'attraction est déjà d'apprendre à demander apprendre à demander alors ça peut paraître vraiment basique de dire ça mais moi je sais très bien demander mais en fait non c'est un écueil dans lequel beaucoup de personnes tombent et c'est déjà à ce niveau là un point qui fait que ça ne peut pas marcher apprendre à demander c'est en fait être déjà clair soi-même dans ce que l'on veut attirer à soi et dans ce que l'on pense dans ce qu'on aimait comme vibration si on n'est pas clair l'univers ne peut pas nous renvoyer ce que l'on désire réellement et donc déjà avant même de souhaiter quelque chose il faut pas dire je veux une belle maison je veux une grande maison c'est pas assez il faut avoir une vision une projection très précise avec beaucoup de détails et qu'on que l'on souhaite réellement et quand finalement en fait on dise on soit capable de ressentir des maîtres de pensée je voudrais une grande maison avec un jardin devant il y aurait des arbres à droite il y aurait de la pelouse il y aura un chien qui court je la vois la maison et je la visualise et donc en fait plus la pensée est précise plus le désir est précis et détaillé et clair dans notre esprit plus la loi d'attraction pourra fonctionner ça c'est le premier principe de la loi d'attraction de savoir comment l'appliquer le deuxième grand grand principe c'est de de se convaincre de se convaincre de ce que l'on veut c'est à dire qu'il faut pas dire à la volée comme ça je voudrais une grande maison je voudrais une belle voiture je voudrais rencontrer la personne non il faut en être convaincu et quand je dis en être convaincu c'est de manière à ce que on puisse émettre des vibrations de notre corps car en fait c'est ce moyen de communication là qu'on a avec l'univers c'est pas certes c'est par les mots mais c'est surtout par la vibration que les mots vont engendrer dans notre corps l'être humain est une boule d'énergie comme les objets autour de nous comme les autres êtres vivants et et c'est en fait de toutes ces énergies qui se dégagent de nous qu'il y a une sorte de langage invisible avec l'univers et donc quand on est convaincu de quelque chose on dégage des ondes particulières une certaine fréquence que l'univers va carter et il nous renverra en fonction de cela ce que l'on désire ou pas donc en fait ce qui est très bon pour ça c'est aussi de visualiser la visualisation est un outil excellent puisqu'en fait en visualisant dans notre cerveau on va intérieurement ressentir un certain bien-être ou un certain plaisir que la situation en question nous procurerait et donc la visualisation c'est un outil excellent voilà pour se convaincre et croire véritablement ce qu'on demande ensuite le troisième grand moyen de savoir comment appliquer la loi de l'attraction c'est en fait déjà de se préparer à recevoir d'apprendre à recevoir ça peut paraître très très simple mais en fait non c'est une étape essentielle c'est à dire qu'en fait il va falloir être prêt à ressentir de la gratitude et quand je dis être prêt à le ressentir c'est même le ressentir même à l'avance être déjà heureux de savoir qu'on va le recevoir et en fait les vibrations de gratitude qu'on ressent intérieurement vont attirer le positif c'est presque en fait on a l'habitude de dire il faut le voir pour le croire ce serait l'inverse là c'est en fait il faut le croire pour le voir c'est parce qu'en étant convaincu en le ressentant en ressentant le plaisir le bonheur et la reconnaissance qu'on a envers l'univers que l'univers nous envoie c'est dans ce sens là qu'il faut le faire voilà alors maintenant ce que je peux vous proposer c'est qu'on aborde une troisième partie on va dire de savoir comment l'utiliser au quotidien la loi la loi de l'attraction donc on va voir quatre grands points tout d'abord la pensée positive ça ça paraît être le plus simple et encore que on va voir il ya un piège lequel dans lequel il faut pas tomber c'est que ce piège c'est simplement que les pensées on ne les contrôle pas toujours les contrées les pensées il faut y faire très attention parce qu'en fait si on se concentre pas sur ce qui nous arrive en tête il ya des milliers des milliers de pensées qui nous arrive chaque jour dans notre esprit et si on n'est pas capable de distinguer des pensées négatives qui ne vont pas dans le sens de ce que l'on veut de celles qui sont au contraire très positives et de dire non ça j'y attache pas d'importance je me concentre sur le positif je me concentre sur ce que je veux je me concentre sur ce que je vais avoir et l'importance de trier est capitale là dessus elle est capitale donc il faut se convaincre que tout va bien se passer c'est une forme d'optimisme en fait plus on est optimiste plus on est convaincu que tout va bien se passer plus ça se passe bien et c'est souvent cela en fait dans la vie des fois on rencontre des gens qui sont hyper sûrs d'eux et il ya tout qui leur arrive de positif et on se dit mais comment ça se fait il a il a de la chance c'est de la magie ben non en fait c'est parce qu'ils sont certains que ça va bien se passer et ça se passe bien alors il peut y avoir des accidents mais le plus vous serez convaincu de que ça va bien se passer le mieux ça se passera et ce qui est en fait un cercle vicieux ou bénéfique ou vertueux c'est le fait que si vous l'avez déjà vécu une fois ou deux fois vous allez de plus en plus convaincu que ça marche et dans ce cas la spirale elle va monter vers le haut elle va être elle va vous attirer tout ce que vous voulez donc c'est hyper important un petit peu important la pensée positive entourez vous de gens positifs gardez en tête qu'il faut garder des formulations mentales toujours optimiste et et qui croient que vous allez arriver à ce que vous voulez et vous mettez déjà toutes les chances de votre côté au quotidien ensuite il va falloir ressentir les vibrations positives je l'ai dit tout à l'heure la loi de l'attraction c'est une loi qui est basée sur une fréquence les fréquences d'ondes que l'être humain que le cerveau humain aimait et avec lesquelles l'univers se connecte et donc en fait il va falloir être capable de ressentir les vibrations de ce que l'on veut c'est à dire ressentir véritablement dans quel état on sera quand on aura ce que l'on veut et donc là en fait c'est tout un travail intérieur de concentration car on aimait des vibrations de différentes manières par nos pensées par notre enveloppe corporelle par nos sentiments par nos émotions tout ça c'est des canaux pour nous pour l'être humain par lequel on va émettre nos vibrations et donc le plus on ressent des vibrations positives à travers ces différents canaux le plus on s'attire à soi le meilleur et on attire ce que l'on veut ensuite on l'a dit tout à l'heure la gratitude si on cultive au quotidien la gratitude c'est à dire en fait le fait d'être reconnaissant pour de simples petits plaisirs de rien du tout le fait d'avoir une voiture qui fonctionne tous les matins le fait d'avoir un toit le fait de manger à sa faim le fait toutes les choses que l'être humain et c'est normal considère comme très habituel et bon j'ai plus j'ai plus besoin de n'y attend d'y porter attention et d'être reconnaissant jusqu'après tout je l'ai tous les jours et bien non il faut en avoir conscience parce que tout le monde ne l'a pas tout le monde n'a pas forcément une voiture peut-être que vous n'en avez pas d'ailleurs un mais peut-être que vous avez un autre moyen de vous véhiculer mais peut-être que vous êtes capable de marcher vous êtes en bonne santé peut-être que et en gros de capitaliser sur tout ce qui va bien dans notre vie pour donc être reconnaissant la gratitude pour attirer en permanence de plus en plus de de positifs de la part de l'univers qui va nous envoyer tout ça enfin le dernier levier le dernier canal on est le quatrième que je voudrais évoquer pour utiliser la loi de l'attraction au quotidien c'est de faire attention à ses formulations quand je dis ça en fait c'est que trop souvent les gens disent ce qu'ils ne veulent plus oh là là je veux plus avoir de problème de santé oh là là je veux plus avoir de problème d'argent etc et en fait l'univers en prononçant des frances comme ça en les pensant de façon négative on envoie des ondes mais des ondes négatives justement il faut être dans l'abondance il faut être dans l'esprit ça va marcher et je veux du positif et entre je veux du positif et je ne veux plus du négatif en français ça veut dire la même chose mais notre cerveau n'aimait pas les mêmes vibrations le même type de vibrations qui vont être en communication avec l'univers et du coup faire attention à la façon dont on formule ce que l'on veut et donc plus jamais ce que ne veut pas c'est un excellent levier au quotidien pour pour ce pour entretenir cet état d'esprit positif et pour s'attirer à soi le meilleur voilà dernier point que je voudrais aborder dans cette vidéo on va dire les trois grands les quatre grandes catégories de choses qui font généralement que la loi d'attraction ne fonctionne pas comment ça se fait que ça ne fonctionne pas mais ça reprend un petit peu les termes que les les principes que je viens d'évoquer mais bon déjà un il ya la pensée négative il faut savoir que si on n'est pas capable comme je vous l'ai dit juste avant de contrôler et de distinguer les pensées négatives des pensées positives qui nous arrivent en permanence parce que ce qui nous arrive au niveau de la tête c'est des choses qu'on ne contrôle pas mais après on est capable par notre conscience de trier entre le positif et le négatif si on ne trie pas assez les pensées négatives qu'on les met de côté et qu'on se concentre il faut trier il faut trier en triant les pensées on peut y arriver et le gros 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 problème c'est que très souvent quand il nous arrive des pensées négatives on reste focalisé dessus et on tourne en boucle et on tourne en boucle et on entretient finalement de la négativité et on dégage des vibrations négatives donc dans ce cas là c'est pas bon ensuite il ya également les croyances et les idées reçues qui sont un énorme frein et là c'est pareil c'est une notion de fréquence c'est à dire que très souvent il ya des gens qui se posent pas de questions ben je vais essayer ça marche tant mieux ça marche pas tant pis mais je vais essayer parce que j'en suis pourquoi pas pourquoi ça marcherait pas pour moi ça marche pour d'autres personnes donc ça c'est le bon état d'esprit et il ya des gens malheureusement qui se disent ah bah non mais ça j'en suis pas capable ça je et pourquoi pourquoi parce qu'en se disant je ne suis pas capable même si on essaye derrière on a déjà créé des fréquences négatives donc on va déjà se mettre des bâtons dans les roues et donc c'est pas bon donc il faut essayer être ouvert à tout être ouvert à tout essayer louper c'est pas grave j'ai essayé c'est bien mais voilà être au delà des croyances et des idées reçues qui sont trop souvent un frein à notre épanouissement et à notre à notre bonheur un point très important qui fait que la loi d'attraction peut ne pas fonctionner c'est le fait de ne pas passer à l'action c'est à dire qu'en fait c'est bien de penser c'est bien de dire je voudrais ça etc mais après il faut aussi enclencher des actions qui nous permettent d'aller dans le bon sens et parce que la seule pensée la seule force de la pensée elle crée le contexte favorable mais ensuite il faut aussi passer à l'action et c'est en passant à l'action en enclenchant des choses la pensée finalement créer un fait un bon contexte et les actions dans le bon contexte dans les bonnes vibrations dans le bon état d'esprit positif avec des actions ciblées vers ce que l'on veut en avance parce que sans action on reste au point de départ et du coup le simple fait de dire je voudrais ça je veux ça tiens ben oui mais enfin il faut quand même passer à l'action pour que ça se concrétise donc de pas oublier de passer à l'action et enfin le dernier point finalement qui peut être une limite à la loi de l'attraction c'est le fait d'être trop pressé il faut pas se dire je veux ça je veux ça et demain je l'aurai et ben non en fait c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut cultiver c'est des ondes positives qu'il faut cultiver un état d'esprit des vibrations qu'il faut entretenir et qu'il faut émettre et c'est en prenant l'habitude d'émettre toutes des bonnes vibrations que progressivement il y a de plus en plus de positifs qui va nous arriver dans la vie et du coup ben après on sera carrément plus épanoui et l'épanouissement fait que on émet des vibrations de plus en plus positives et créatrices de bonheur voilà bon ma vidéo a été un peu on va dire montée sur le tard mais voilà je pense avoir abordé les principaux points et donc en résumé si on devait conclure ça serait dire que la loi de l'attraction il faut déjà un y croire pour ça marche et deux ça passe aussi bien par la pensée que parce que le corps est parce qu'on aimait le verbe émettre des vibrations positives vous êtes un aimant et vous émettez vous avez une certaine une station radio vous avez une fréquence et quand votre fréquence se met en connexion avec l'univers et que l'univers vous sens sur les bons rails il vous envoie ce que vous avez ce dont vous avez besoin et ce que vous désirez voilà on va dire qu'on va rester là je vous remercie d'être arrivé à ce stade de la vidéo et puis écoutez si vous voulez plus de d'informations sur ce sujet sur la loi de l'attraction je vous envoie vers le blog il ya plusieurs plusieurs articles qui parlent de la loi de l'attraction des limites de comment l'utiliser des définitions etc je souhaite une excellente journée je remercie encore au revoir